Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma série Inspiration Où je vais à la rencontre de personnes qui ont un parcours assez extraordinaire Alors aujourd'hui je suis en présence de Kevin Vandelen Qui est, je ne vais pas vous le cacher, on va être franc avec vous Parce que dans ces émissions on reste naturel Donc c'est mon cousin en fait Donc la famille, la famille comme quoi on a tous des parcours un peu du combattant Je pense qu'on s'est entraidés mutuellement Que ce soit dans mon accident, que ce soit dans ta réussite On a je pense ce moral de champion et ce moral de vainqueur Où on a envie de se surpasser Alors bienvenue, les gens ne te connaissent pas du tout Tu vas pouvoir expliquer un petit peu qui tu es Quel est ton parcours, de où tu viens et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui D'accord Bon bonjour à tous déjà Merci à toi du coup de me recevoir pour mes vacances aussi On passe un peu de temps en vacances où justement on échange sur nos projets etc Donc on passe du bon temps, ça nous permet de décompresser Et de pouvoir échanger sur notre année un petit peu, faire le point Et aujourd'hui on s'est dit bon allez on balance l'interview C'est ça, déjà merci de me recevoir Donc pour parler de moi en quelques mots Donc niveau parcours c'est ça J'ai démarré dans la vie en tant que magasinier Dans une société de matériaux de construction Après je suis parti agent immobilier en tout placant Mais avant ça pour faire comprendre aux gens L'école c'était pas ton truc Ouais non C'est un quoi comme diplôme ? Un CAP vente Ouais voilà Ouais voilà J'ai pas du tout de diplôme L'école c'était pas du tout mon truc C'est ouais J'y arrivais pas Je suis dyslexique en plus Donc du coup quand j'essayais de lire les problèmes, les choses comme ça Là j'y arrivais pas trop Donc j'étais un peu l'élément perturbateur Comme les profs savent si bien dire quoi Donc du coup je suis parti Je suis en apprentissage en fait Donc j'étais magasinier Puis après on m'a proposé un CDI Donc comme tout le monde je me suis dit J'acceptais offre en or CDI c'est l'offre en or Voilà c'est ça ouais Pouvoir faire un crédit, acheter une maison Faire plein de choses J'accepte Voilà exactement Je me suis dit bon putain c'est Ça y est le Graal comme tout le monde veut Puis bon du coup j'ai accepté ce Graal Puis au bout de quelques années j'ai essayé de Tu t'es dit c'est quand même pas terrible Ouais voilà je touchais à l'époque je crois Enfin à l'époque je suis pas vieux Mais je touchais je crois à 1000 euros Quelque chose comme ça par mois Et du coup du jour au lendemain J'en ai eu marre J'ai voulu franchir ce cap Pour du coup essayer de gagner un peu plus d'argent Etc Donc en fait j'ai pris un gros risque Où j'ai carrément démissionné Et je suis allé voir les agences immobilières Pour me prendre Mais personne ne voulait me prendre Vu que j'avais pas de diplôme Et commencer en France T'as fait le tour des agences immobilières de ton coin Ouais voilà Et tout le monde te disait non Ouais tout le monde me disait non Sauf une personne ouais Mais tout le monde ouais J'y allais Monsieur vous avez pas de diplôme Une fois deux fois trois fois Putain puis je me suis Tu sais tu te dis putain je vais baisser les bras quoi Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais donc t'as envie de vraiment tout lâcher Ouais c'est ça Un peu comme moi avec la rééducation Exact 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 Exactement Tu te dis Putain c'est pas possible J'ai fait la plus grosse connerie de ma vie En plus tu vois t'as démissionné Mon CDI C'est ça j'ai lâché mon CDI T'as ta famille qui te dit t'es barjo Ouais Tu vois parce qu'en plus quand je me suis lancé C'est dans la crise tu vois Et tout le monde T'as fait quel âge ? Euh 24 ans Donc t'as fait le tour des agences immobilières Ouais Elles ont toutes fermé les portes Toutes Et là à un moment D Qu'est-ce qui s'est passé ? Y'a quelqu'un qui a dit je te donne ta chance ? Bah en fait j'y suis allé un peu au culot Et je suis tombé dans une super agence immobilière Donc dans mon secteur Que je remercie énormément Parce que c'est eux qui m'ont donné ma chance Je suis tombé sur un canadien Qui était le directeur de l'agence Et ces mecs là ont une mentalité différente C'est ce que j'allais dire Voilà Je pense que la mentalité Ouais Un peu plus ouverte Pas obstinée sur le diplôme Ou sur la formation Ouais ouais tout à fait En fait Totalement différent Tu vois une mentalité vraiment différente Et le mec j'y suis un peu allé au culot Comme j'ai vu qu'il était réceptif Aux gens qui Ouais Qui avaient envie Tu vois Et au mec j'ai dit écoutez Prenez moi qu'à la commission Sans fixe Sans rien Et à la fin de l'année Je serai votre meilleur vendeur Ouais Du coup il m'a regardé Mais vous avez quand même dit ça Ouais bah j'avais pas le choix T'imagines Donc t'avais jamais vendu une maison Non ouais Jamais ouais J'étais magasiné quoi Et tu vas dire au directeur de l'agence C'est ça Je vais être le meilleur vendeur A la fin de l'année C'est ça ouais Exactement Avec un aplomb Première fois de ma vie Que je mettais un costard Pour aller faire un entretien Tu vois Un aplomb Et je lui dis Ecoutez prenez moi Je serai votre meilleur vendeur Attends J'ai rajouté encore un truc Je lui ai dit Je serai votre meilleur vendeur A la fin de l'année Et je serai plus de chiffres d'affaires Que vous Ah ouais Là du coup il a souri Qu'est-ce que le gars a dit ? Il a souri Ouais Il m'a dit en gros Avec l'accent T'es culotté mon gars Avec son accent Parce qu'il a vu un canadien Qui a vu me faire rire D'ailleurs Et il m'a dit Ecoute ok Tu démarres en septembre D'accord Du coup J'ai démarré chez lui Sauf que Tu as dû te former un petit peu Ouais J'ai eu Alors j'ai démarré en septembre Sauf qu'avant de démarrer en septembre Je suis parti en vacances au mois d'août D'accord Je me suis fracturé la cheville D'accord En faisant le con Parce que bah tu sais Parce qu'on est cascadeur On est cascadeur Donc c'est ça C'est ça Donc tu vois Je me suis fracturé la cheville Donc ça a décalé mon entrée Dans la société Sauf que bah J'avais démissionné J'avais pas beaucoup d'argent de côté Donc septembre En vivant sur mes économies Donc clairement J'avais 5000 euros d'économie Donc j'avais rien Rien pour eux Rien Ah non mais que dalle Septembre sur mes économies Octobre sur mes économies Novembre je pars Donc novembre Je fais novembre décembre en formation D'accord Et là je peux te dire Que quand tu T'as vécu Quatre mois sur tes économies Tu dis Faut pas que je me loupe Quand t'arrives Que le mec il te lâche Sur le marché Là t'as les dents qui arrivent Le parquet D'accord Et là Donc là t'étais formé Formé deux mois de formation Ou pour moi Une des meilleures écoles Qui a eu Et surtout Comme Je peux lire Dans tes bouquins Aussi le mental L'envie La rage de réussir Et c'est surtout Quand t'es face contre un mur Tu vois Tu dis Bon ben Là j'ai plus de thunes J'ai démissionné J'ai plus de l'argent J'ai plus d'argent Je dois payer le loyer A la fin du mois Je dois payer mes impôts Je dois payer l'eau A manger A manger Et la copine J'étais avec ma femme Aussi Enfin ma copine A l'époque Maintenant ma femme Et il faut aussi Faire vivre tout le monde Et quand tu prends les risques Quand j'ai décidé De démissionner Elle était d'accord Tu vois Mais derrière Il faut réussir Il faut assumer Mais en fait J'aime bien ce que tu dis Quand tu dis J'étais face au mur Parce que Je prends le micro Parce que En fait Moi j'ai un peu Vécu cette même situation Où moi J'ai été mis face au mur Mais un peu On va dire Précipitamment Et contre mon gré Parce que Toi tu as accepté De démissionner Moi j'ai pas accepté D'avoir l'accident Et le fait de me retrouver En fauteuil roulant Où tu as deux choix Un peu comme le tien Qui est de soit Se battre Ou soit Lâcher Et rester en fauteuil roulant Et bah quand tu es face A ce mur Bah tu Tu accomplis Des exploits Et en fait J'ai rencontré pas mal De gens en rééducation Qui ont eu des cancers Et tout Et il y a des gens Qui me disent Oui toi tu as réussi Parce que tu es sportif De haut niveau Etc Et je dis non J'ai rencontré Plein de personnes Qui n'étaient pas du tout Sportives Et qui ont réussi A relever la terre Parce que quand tu es face Au mur Bah tu dois te battre Et là tu vas rechercher Des ressources en toi Que tu n'avais pas forcément Été chercher Parce que Dans la vie Quand tu peux Quand tu as un salaire Normal Le SMIC Ou un peu plus Tu peux acheter à manger Tu peux te nourrir Il n'y a pas de grandes difficultés Mais quand tu te retrouves Dans le besoin Que si tu n'agis pas Et là Que c'est une question De vie ou de mort Bah là tu dois attaquer Tu dois te battre Et toi Bah du coup Quand tu parles Parce que Tu vraiment dis Que là tu as dû te battre Face à ce mur Là c'était ta dernière chance Soit tu revenais Dans la On va dire La galère Dans un métier Que tu n'aimais pas Je n'aimais pas du tout Je n'aimais pas du tout Donc comme tu dis Je n'avais vraiment pas le choix Enfin pas le choix On a Ouais C'est ou ça Où je retournais Dans ce que j'étais avant Mais sauf que J'avais pris un pari de réussir Pour moi l'échec Est inévitable Inévitable Je ne peux pas Ne pas réussir Ou du moins Si je ne réussis pas Je veux pouvoir me dire Bah tu as tout donné Voilà Tu vois J'ai tout donné Voilà Sans regret Et du coup Deux mois de formation Premier mois Donc 1er janvier 2014 Ouais exactement Attends Ouais pardon 1er janvier 2014 Je suis parti Premier mois 5 ventes Deuxième mois 4 ventes Troisième mois 6 ventes En 3 mois 30 000 euros J'avais gagné D'accord J'ai gagné 13 000 euros A l'année Et là Quoi ? A l'année combien ? 13 000 je gagnais Quand j'étais magasiné Par mois ? Non à l'année Quand j'étais magasiné Ah oui Quand j'étais magasiné 13 000 euros Magasiné 13 000 euros 3 mois 30 000 euros 30 000 euros Donc t'aurais mis presque On va dire 3 ans Pour gagner tout ça Ouais voilà Et c'est vraiment Et là Tu étais du coup Le gars Qu'est-ce qu'a dit Le directeur de l'agence Qui avait jamais vu ça Il m'a dit J'ai jamais vu une ascension pareille Il m'a dit Ouais ouais Après Après là Je le revois On mange toujours ensemble Parce que je suis quelqu'un Qui respecte énormément Les gens Tu vois Ouais voilà Tu sais Quand les gens Te donnent ta chance Je me dis Enfin Tu vois Il t'a tendu la main Ouais voilà Jamais Jamais ça Je l'oublierai Jamais rien C'est une personne en or Que je vois Maintenant Même quand on se voit On se fait la bise C'est quelqu'un de proche Tu vois Que je respecte énormément Et qui m'a aidé dans tout Et même lui Il m'a dit Putain J'ai jamais vu ça Même moi Je pensais jamais Que c'était possible De gagner 30 000 balles En 3 mois Tu vois Dans l'agent Ouais Même en étant agent immobilier Tu sais Enfin tu te dis T'entends des trucs Tu sais T'entends Ouais 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 Il gagne ci Intel a fait ça Mais tant que tu le gagne pas Tu te dis C'est pas possible Et donc après Qu'est-ce qui s'est passé Après Donc je suis resté Un an Un an Un an Un an Où Bah du coup Je me suis régalé Un des meilleurs métiers Que j'ai fait Et là J'ai eu une proposition Pour entrer dans la construction De maison individuelle D'accord Donc une agence Qui est venue te recruter Exactement Voilà Comme Commercial Exactement Commercial Commercial dans la construction De maison individuelle Donc agent immobilier C'est différent Construction Donc on construit les maisons L'immobilier C'est de l'ancien Qu'on va vendre Ou on peut aussi vendre Des maisons déjà construites Etc On fait de la Promotion Mais du coup J'ai eu une proposition En fait un an après Et j'avais besoin Pareil d'un nouveau challenge Donc Et puis bon Je me suis fait abatter En disant Ouais Gros salaire Etc Donc comme tout le monde Bah Tu t'adaptes A ton rythme de vie Tu vois A tes moyens Puis après T'en veux toujours plus Etc Et là du coup Bah je suis parti Donc De nouveau dans le salariat Mais dans la construction Voilà Pendant En un an En un an Ouais Je suis passé Là je suis resté Combien je crois Trois ans Ouais Trois-quatre ans Trois-quatre ans Ce qu'on disait Et après Un jour T'as dit Bon T'as décidé de tout plaquer Ouais T'as dit Maintenant J'en ai marre De travailler Pour les autres Alors en fait Ça a été un objectif Mon rêve dans la vie Était de me dire De pouvoir Déjà d'avoir ma société Avant de 30 ans Ça c'est un objectif Qu'on avait Toi aussi Quand on discute On discute beaucoup De business ensemble On se lance des défis Ouais On se lance des défis Ouais Pas mal de choses Dans tout le sport Le business Dans tout Même si on joue au ping pong Il n'y en a pas un des deux Qui va lâcher C'est ça Du coup Mon rêve était D'avoir la société Avant de 30 ans De créer des emplois Et de pouvoir me dire Une fois dans ma vie Putain Voilà Cette fin d'année Grâce à moi Et le travail accompli Mes employés Peuvent payer Des vacances A leurs enfants Faire plaisir A leur famille Tu vois Ça c'était vraiment Un objectif de vie Avant l'argent Voilà Et moi j'ai une question Donc On est vraiment Sur l'inspiration Donc tu as fait Comprendre aux gens Que bah voilà Toi Parce que souvent On voit à la télé Oui un tel a réussi Machin Mais on se dit Mais est-ce que c'est du fake Est-ce que c'est du vrai Non Il y a vraiment Toi on sait vraiment Que tu es parti De 0 0 0 0 Donc tu as été Est-ce que tu n'as pas eu Des moments Où tu n'as pas envie De tout plaquer Des moments compliqués Où tu as envie De te dire Mais pourquoi je fais ça J'ai envie de tout balancer Bon bah non Je connais ton histoire Il y a des moments Où si tu as eu de doute J'ai eu des moments De doute En rééducation Etc Mais aujourd'hui Comment tu as fait Pour surmonter tout ça Comment j'ai fait Je pense que c'est le mental Avant tout C'est C'est comme Qu'est-ce qui t'a poussé Justement à dire A continuer A continuer Et tu dis Parce que voilà Tu dis parfois J'ai envie d'arrêter Pourquoi je fais tout ça Autant retrouver le salariat Tranquillement Je vais travailler Mais ne pas me casser la tête Avec de la paperasse Tout ça Les moments de Limite burn out Parce qu'il y a pas mal de gens Peut-être qu'ils vont regarder Ces vidéos Qui sont à la limite Du burn out Au boulot Et toi comment tu as fait Pour essayer de prendre du recul Essayer de prendre du recul Sur la vie T'évader Un peu tout ça Pour après reprendre De plus belle Et repartir la conquête Des ventes La réponse Elle est Je pense Où on est aujourd'hui Tu vois Elle est Elle est où on est aujourd'hui C'est à dire Pour pouvoir m'évader Tout ça C'est la famille Tu vois Passer du temps en famille Pour moi C'est ultra important C'est ressourçant Parce que Quand tu es en famille Tu coupes les téléphones Tu coupes tout Et tu as parlé De la pluie Du beau temps Mais tu parles Enfin Nous surtout Enfin Dans notre famille Après Chacun est comme il veut Mais on parle vraiment Que des choses positives Et si tu veux Je relativise En me disant Putain mon gars Mais t'es en bonne santé T'as une société C'est toi qui a un crise handicapé Ouais Non mais c'est vrai Tu sais T'as eu un grave accident T'as vu comment toi Tu relativises sur les choses Tu vois Et c'est Je m'inspire de toi Enfin Comme je te l'ai dit plusieurs fois Enfin Pour moi T'es un exemple Enfin Tu vois Il y en a beaucoup Qui auraient jeté Même Qui ont jeté le planche T'as rencontré Des gens Qui ont abandonné Tu vois Énormément Et d'autres Qui ont continué Etc Donc Bah très inspirant Je pense que ça peut Inspirer pas mal de gens Des jeunes Des moins jeunes Toutes sortes de personnes Et Je pense que t'as cherché Cette niaque Et tu veux pas avoir De regret derrière Et c'est ça qui te pousse Aujourd'hui A avancer Et d'aller encore plus loin Et moi Ce que j'aime bien C'est que Bah Je suis aussi autodidacte Et autodidacte Sur voilà La psychologie Forcément Parce qu'il faut avoir De la psychologie Sur tout Sur le management Des 30 personnes Que tu manages Sans formation La psychologie Sur De vendeur Il faut le dire Des techniques de vente Donc t'as appris Tout ça en autodidacte Et moi Bah je te tire mon chapeau Et C'est pour ça Que je voulais Que tu fasses partie De mes Personnes inspirantes De mes interviews Il y a voilà Des sportifs d'haut niveau Des entrepreneurs Des personnes Qui sont Qui veulent avoir Le bonheur Et que leur rêve C'est juste Prendre un sac à dos Et de faire le tour du monde D'autres qui ont un accident Et qui veulent relever la tête Et bah voilà Donc je voulais te remercier Pour cette interview Merci à toi Peut-être que Voilà On a Avec la famille On a envie de faire Voilà Des choses Inspirantes Aller encore plus loin Dans cette démarche Parce que Là le terme Agissons comme rien N'était impossible C'est vraiment de Voilà Prend tout son sens Pour tout n'est le Et Voilà On échange pas mal Sur nos thématiques Et on se complémente aussi C'est ça A la fois sur Moi le mental Et toi sur tes techniques De projet A mettre en place Donc Je trouve ça hyper intéressant Et peut-être qu'à l'avenir On fera Une conférence ensemble Pourquoi pas Donc ça pourrait être Ça pourrait être cool Bah t'apprends Faut apprendre au quotidien Donc Il faut apprendre Se renouveler chaque jour Donc Why not Donc merci d'avoir suivi cette vidéo En tout cas J'espère que ça vous a plu Que ce témoignage Vous inspirera N'hésitez pas A laisser vos commentaires Dans la vidéo Likez Partagez Peut-être que quelqu'un De votre entourage Bah ça pourra peut-être L'inspirer Quelqu'un qui Qui n'arrive pas A trouver sa voie Lui permettra De s'inspirer De pourquoi pas Mon parcours Voilà De mon accident Comment j'ai réussi A rebondir Me recréer une vie On va dire Plus dans le domaine De bien-être De la positivité Du combat Ou avec Kevin Voilà Dans son domaine Qui est la persévérance Et le dépassement de soi Mais après Tu se rejoins aussi Parce que moi aussi Il y a le dépassement de soi Mais toi Il y a plus de l'entrepreneuriat Voilà Pour se lancer Quitter son job Donc voilà Très intéressant Je vous dis à bientôt Dans un nouvel épisode Qui va être toujours Très intéressant Et je vous dis A bientôt Bye Salut Sous-titrage Société Radio-Canada